Et voilà, nous sommes en direct. Coucou les amis, coucou ! Et bien voilà, encore aujourd'hui, je voulais vous présenter encore une personne qui pour moi a laissé, d'habitude je dis des petits cailloux sur notre chemin pour notre évolution. Et bien là, moi je verrais ça comme une belle pierre blanche. C'est Coralie Château qui est une personne, je la découvre pour moi, elle est comme pure. C'est même pour ça que j'ai choisi cette plume derrière, on la voit un petit peu en arrière-plan. C'est qu'elle apporte une forme de légèreté à travers son livre qu'elle va vous présenter aujourd'hui. Ce livre, je le conseille fortement à tous ceux qui sont en plein dans un éveil ou un réveil parce que ce sont vraiment huit clés qui sont indispensables à connaître. Et quand vous avez compris ces huit clés, vous êtes léger comme cette plume. Donc je laisse Coralie se présenter. Allez-y ! Vas-y ma douce ! Écoute, merci pour cette introduction-présentation déjà. Je te remercie beaucoup aussi de m'avoir invitée parce que comme je te disais, je me réjouissais de pouvoir avoir cet échange avec toi parce que t'es lumineuse, t'es pétillante, t'es joyeuse. Donc c'est léger d'emblée, comme cette plume. Je te remercie. Écoute, moi j'ai toujours un écho. Je ne sais pas si les gens peuvent dire s'ils entendent un écho ou non. Auquel cas, on règle ce petit truc-là. Dites-moi si le son est OK. Hop ! Alors en attendant, je peux commencer à me présenter. Je vais te laisser te présenter. Je coupe mon micro juste au cœur. On va voir si ça vient de ça, oui. Donc je m'appelle Coralie Château, comme vous le voyez. Et j'ai commencé en fait, j'ai eu mon éveil moi il y a une vingtaine d'années. À l'époque, je travaillais en entreprise. J'étais salariée dans le monde de la mode, des accessoires prêtes à portée de luxe. Et je travaillais basée en France la plupart du temps, mais très souvent à l'étranger. Et au bout de quelques années, j'ai fini par me désintéresser de ce que je faisais, qui m'a semblé passionnant au début, mais qui est devenu trop superficiel. Ça ne me nourrissait plus du tout en fait. Et je voyageais énormément, donc j'étais fatiguée, épuisée tout le temps. Et puis, il y a eu un concours de circonstances, plein de choses qui m'ont permis de quitter cette entreprise. En fait, c'est une entreprise qui a fait faillite cinq ans plus tard. Donc, il y a eu des plans sociaux avant. Et j'ai pu quitter cette entreprise. Et à partir de là, j'ai commencé à rechercher du travail dans le même secteur d'activité. Et ce que je trouvais, ou les entretiens que je passais, m'amenaient finalement au même poste, avec les mêmes problématiques. Et je ne voulais plus de ça. Donc, je ne savais pas trop comment m'en sortir. Et je me suis dit, déjà, je vais commencer par prendre six mois, six mois sabbatiques, pour faire tout ce que je n'ai jamais le temps de faire. Puisque je voyageais, j'étais dans les aéroports, dans les salons internationaux en permanence. Enfin, au moins cinq mois de l'année. Et j'ai commencé donc par refaire du sport, de la natation. J'ai voulu voir un petit peu ce qu'était le yoga. Je me suis mise à la méditation. J'ai fait différents stages. J'ai vraiment profité de la vie pendant six mois. Et puis, un jour, avec des amis, on s'est inscrite trois jours avant le stage, à un stage de massage. Mais vraiment pour le plaisir de découvrir le massage. Et à l'époque, le massage, il n'y en avait nulle part. Il n'y avait pas l'espace. Il n'y avait pas… C'était quelque chose de très… Il n'y avait que chez les esthéticiennes, on va dire. Donc, j'ai commencé ce premier stage. Et là, j'ai découvert que j'avais un don pour le massage. Et tout le monde me disait, mais c'est vraiment génial. Moi, je veux que tu me masses, toi, etc. Donc, de fil en aiguille, je me suis inscrite à un deuxième stage. Et puis, à une formation complète. Sans penser que j'allais en faire mon activité. Puisque moi, tout le monde dans mon entourage me disait, il est hors de question que tu quittes ton secteur d'activité. Et ton expérience que tu as, ces dix années que tu as faites, etc. Enfin, tout le monde me disait, t'es folle. C'est pas possible. Tu peux pas quitter ton métier, etc. Et moi, à l'intérieur, ça disait, non, 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 j'y retourne pas. C'est le bagne, etc. Et puis, j'ai fini par faire un bilan de compétences. Où le conseiller me disait, pareil, c'est hors de question. Vous êtes trilingue, ceci, cela. Vous n'allez pas faire autre chose. Continuez, continuez. Et là, c'était tellement fort. Quand il m'a dit ça, c'était comme un coup près, en fait. J'ai dit, non. Ça m'a donné la force de sauter dans le vide, quoi. D'aller dans l'inconnu. Et puis, en quelques mois, j'avais déjà plus d'un an de formation. En quelques mois, j'ai commencé à faire des massages aux gens que je connaissais. Et puis ensuite, je me suis mise en auto-entrepreneur. Et très vite, dans la foulée, comme j'avais fait d'autres formations et stages, j'ai proposé des cours de relaxation. Et puis, différentes activités comme ça, en atelier, en stage, en présentiel, etc. Et peu de temps après, deux ans après, j'ai écrit un premier livre qui s'appelait « Vivre simplement, simplement vivre » pour répondre aux questions qui revenaient tout le temps les mêmes des participants, où j'essayais de faire une synthèse sur qui on est, comment on fonctionne et comment est-ce qu'on peut aller mieux, en gros. Donc ça, c'est un livre qui est sorti en 2004. Et puis après, j'ai eu d'autres aventures. Alors, j'ai proposé de la formation d'entreprise sur la gestion du stress pour apprendre aux gens à être en conscience dans leur corps, à respirer, etc. Donc ça, c'est pareil, c'était quand même assez nouveau. Et je m'étais permis, j'avais osé écrire au Club Méditerranée pour leur proposer mes services en formation. Et ils m'ont répondu que pas du tout. Eux, ça faisait dix ans qu'ils faisaient ça, qu'ils avaient des coachs américains et qu'ils n'avaient pas besoin de moi. Merci, au revoir. Et puis un jour, il y a un médecin de chez eux qui travaillait pour eux, qui m'a appelée. C'était une femme et elle m'a demandé si je pouvais les aider à introduire ces disciplines-là, ces pratiques-là, comme la relaxation, dans les semaines de vacances au Club Méditerranée. Donc j'ai commencé à faire ça. Et puis, quand c'était des disciplines que je ne connaissais pas bien ou pas assez ou pour lesquelles je n'étais pas diplômée, j'emmenais d'autres thérapeutes avec moi. Donc ça, j'ai fait pendant trois ou quatre ans et c'était vraiment fabuleux. Et je me suis rendue compte qu'on pouvait vivre joyeusement, qu'on pouvait vivre dans des lieux magnifiques, dans la nature. Moi, je vivais à Paris, je connaissais Paris, point. Bien sûr, j'avais voyagé dans le monde, mais je n'avais pas vécu dans un endroit où je me sentais libre et où j'avais de l'espace pour vivre, pour être en contact avec la nature et tout. Donc là, je me suis rendue compte que c'était possible. Et c'est à ce moment-là que j'ai quitté Paris. Et donc, j'ai toujours continué mon activité avec profil conducteur, donc le massage et puis l'écriture. J'ai écrit ensuite un deuxième livre qui était un roman initiatique qui s'appelle « Enquête de soi ». Et ensuite, j'ai créé mon blog. Et l'année dernière, donc en 2020, j'ai écrit le troisième livre dont on va parler aujourd'hui qui s'appelle « Éveil et ascension ». Voilà un petit peu mon parcours. Donc, je peux me nommer, je ne sais pas, comme psycho-énergicienne, auteur. Je suis aussi Chanel parce que c'est un livre que j'ai canalisé. Et en fait, c'est arrivé pendant le confinement où je me suis retrouvée comme tout le monde avec beaucoup de temps. Et je me suis dit « Comment je vais pouvoir mettre à profit ce temps en dehors du fait de pouvoir respirer, de pouvoir prendre le temps de faire les choses ? » Et à plusieurs reprises, j'ai eu un message qui me disait « Laisse écrire, laisse écrire, laisse écrire ». Et moi, je n'avais pas trop envie d'écrire à nouveau parce qu'un livre, c'est très fastidieux à faire. Ça prend « Éveil et ascension ». Ça m'a mis à peu près neuf mois entre le début et la publication. Et donc, je ne voulais pas retourner dans un travail comme ça, très laborieux. Et en fait, ça a été relativement fluide parce qu'il y a eu plusieurs confinements. J'ai pu vraiment m'y mettre à fond. Et là, j'ai fait une synthèse des questions, encore une fois, que j'entendais des gens et qui correspondaient avec les questions que je m'étais posées moi ou des problématiques que j'avais rencontrées moi dans ma vie à dépasser. Et c'est donc un livre de questions-réponses qui est facile à lire parce que je pense que chaque question, les gens vont pouvoir s'identifier parce que c'est des choses qui vivent aussi. J'ai pris des questions relativement générales mais qui abordent tous les sujets comme le lâcher prise, comment on fonctionne, comment est-ce qu'on peut se libérer de nos émotions, qu'est-ce que notre vraie nature, notre soi supérieur, comment on veut l'appeler. Et puis aussi, une découverte que j'ai faite, que j'ai approfondie en 2018, c'est-à-dire communiquer et recevoir l'aide de nos guides de lumière, des êtres de lumière. Et ça, ça m'a propulsée. Je ne sais pas si j'aurais le temps d'en parler aujourd'hui. Voilà les sujets que vous allez trouver dans le livre. Ce n'est pas grave, on peut refaire une autre vidéo. Éventuellement. Voilà. Moi, je me réveille à donner mon point de vue tout petit puisque c'est toi qui viens parler aujourd'hui. Ce livre, j'ai beaucoup aimé parce que… Alors déjà, il est très accessible au niveau de la compréhension. Il est vraiment très, très facile à comprendre. Effectivement, ça aide le fait que tu aies mis des témoignages parce qu'on peut s'identifier sur certains témoignages et du coup, prendre la réponse pour nous en cadeau. Et ce que j'aime bien, c'est que tu apprends ça à tous et que sur certaines informations que tu nous donnes, tu nous mets même le lien YouTube parce que tu as une chaîne YouTube. Donc, vous trouverez tout en dessous. Je vous ai mis ces pages, ces liens, tout. Je vous ai tout mis sous cette vidéo, les amis. Et donc, tu mets tout. Et même méditation aussi, méditation. Donc, tu as vraiment pensé… C'est là qu'on voit que ce livre est fait avec beaucoup d'amour et beaucoup d'attention parce que c'est un petit peu comme si tu te mettais à la place de la personne qui reçoit le livre et tu prépares tout. Pour elle, c'est presque du travail mâché. Mais pour moi, c'est beaucoup de… C'est avenant. C'est ta pensée, à tous les détails pour que la personne n'ait pas à se disperser. Tout est là. Je vous dis ça. Je vous donne ça. Eh bien, allez sur YouTube, vous trouverez ça. Allez là, vous trouverez ça. Et moi, je vous promets, je vous le conseille fortement, ce livre. Voilà. Maintenant, je me tais. Merci. C'est vrai que je l'ai écrit comme pour moi. C'est-à-dire que j'aime bien pouvoir aller plus loin sur un sujet ou quand j'en ai marre de lire, écouter une vidéo ou écouter une vidéo qui va me répéter ce que j'ai lu et de cette façon-là, ça va rentrer mieux. Je vais pouvoir après le concrétiser dans ma vie, le mettre en pratique. Donc, en plus des questions-réponses, c'est vrai qu'il y a des illustrations, des témoignages, des liens vidéo. Et j'ai aussi repris, en fait, plein de vidéos que j'avais faites sur ma chaîne, notamment, comme tu dis, des méditations guidées pour que les gens aient des exercices concrets où ils peuvent se laisser guider. Parce que les gens, j'ai remarqué en tant que thérapeute qu'ils attendent qu'on les prenne par la main, qu'on les accompagne. Et ça, c'est plus facile à faire en individuel, quoi. Mais c'est aussi faisable en groupe et c'est faisable au travers d'un livre. Donc, vous allez trouver des liens pour être accompagnés dans vos pratiques et dans les exercices. Et ça, je pense que c'est vraiment une aide, quoi. Et si je ne me trompe pas, tu es même en train de faire… Je l'ai vu par hasard. Alors, juste, j'ai oublié de dire comment je suis tombée sur Coralie. J'espère que je ne t'ai pas fait mal en tombant sur toi. Donc, vous vous souvenez, je vous ai présenté Virginie. Tanguay, la semaine dernière, si je ne me trompe pas. Vraiment, un amour, elle aussi, comme toi. Et en voyant la vidéo de Virginie et le fait que tu l'aies interviewée pour qu'elle explique sa vidéo, je t'ai entendue, je t'ai écoutée. Et vous aviez parlé de ton livre. Du coup, je dis, hop, je vais acheter son livre. Et c'est comme ça que, vous voyez, vous voyez un peu comment l'univers fait une personne vers une autre, vers une autre, une expérience vers une autre, une information vers une autre. Et donc, j'ai vu, il y a quelques jours, qu'en plus de ça, alors vraiment comme quoi tu fais tout par amour et elle va jusqu'au bout, c'est que les personnes qui ont lu ton livre, tu fais même des vidéos pour expliquer par chapitre, il me semble. Oui, parce qu'il y a une personne qui m'a dit, il y en a plusieurs qui m'ont dit qu'une fois qu'ils avaient lu le livre, sur le coup, c'était génial, c'était des prises de conscience et qu'après, la vie passait, ils retournaient dans leur quotidien et puis ils avaient tendance à oublier ou à se sentir nuls parce qu'ils n'y arrivent pas. Et je me suis dit que j'ai vu que moi, ça m'était arrivé aussi. Parfois, il y a des livres que j'ai vraiment appréciés et je m'étais promis de les relire. Je les avais surlignés et tout. Et puis, je ne prenais pas le temps ou je n'avais pas le courage de me remettre dans la lecture. Donc là, en fait, j'ai fait une série de petites vidéos pour faire une piqûre de rappel. C'est-à-dire que quand j'ai aimé un chapitre, je peux retourner dans ce chapitre, me remettre dans le contexte et retrouver l'énergie pour me remettre à pratiquer et peut-être entendre des choses que je n'ai pas entendues la première fois. Et quand on parle, il y a une énergie qui passe. Dans le livre aussi, je trouve que c'est toujours vivant parce qu'on sent l'énergie de moi, mais aussi de ceux que je canalise. Donc ça, c'est super. Mais dans la communication orale, c'est encore plus accessible, je trouve. Donc voilà, c'est aussi à disposition gratuitement sur ma chaîne. C'est vrai, c'est fou. Quand on lit ton livre, c'est comme si, en gros, avec mémoire, moi, on se dit, « Oui, on sait que nous sommes des esprits dans des corps humains, on sait que nous sommes créateurs, nanani, nanana. » Et quand on lit ton livre, c'est comme s'il y avait ce rappel, il y avait cette information qui revenait à vous, comme si, à vous, à nous, je ne sais pas pourquoi je dis « à vous », à nous, parce que même moi, même moi, ça me fait du bien de me dire, « Mais oui, mais oui, je dois me rappeler au quotidien, je dois utiliser au quotidien, je dois vivre cela au quotidien, je dois comme le respirer, m'en imprégner. » Et c'est vraiment comme si, je ne sais pas comment l'expliquer, je m'imagine dans le bain, prendre un bain, c'est un régal. Et après, quand tu sors du bain, c'est le souvenir de « un bain, ça me détend, ça me fait du bien, ça me permet de revenir ici à moi-même, et tout ça. Mais tu as besoin de retourner dans ce bain pour revivre ce moment d'extase et de plaisir. » Eh bien, ton livre, c'est un peu comme s'il nous rappelait que tu peux aller prendre autant de bain que tu veux, parce que cette baignoire, elle est à toi, cette eau, elle est à toi, ça t'appartient et elle fait partie de toi. Et de nous reconnecter à ça, c'est « waouh ! » Oui, il faut que j'arrête de minimiser, de me voir tout petit et de me rappeler qu'en vrai, c'est « waouh ! » Tu l'as très bien dit, c'est exactement ça, parce qu'on est à la fois baigné, on est dedans, c'est en nous, c'est notre essence. Et le problème, c'est qu'on n'en est pas conscient, et que tant qu'on ne fait pas des expériences qui nous remettent en contact avec ça, on oublie et on se laisse attraper par le quotidien, on se laisse happer par nos problèmes, par plein de choses. Je vais en parler aussi, mais en fait, c'est exactement ça. Et là, on parle aujourd'hui des huit clés. Moi, j'ai toujours de l'écho. Je ne sais pas, j'espère que vous, non. Non, non, mais interviens quand tu veux, parce que ce serait dommage que tu ne parles pas. Et donc, oui, il y a huit clés. C'est le sous-titre du livre. Et comme tu disais, ces clés, on les a tous en nous, en fait. Mais comme on n'y fait pas attention, ou qu'on ne se rend pas compte que c'est de véritables dons, des pouvoirs qui nous permettent de reconnecter notre soi supérieur, comme on ne les reconnaît pas et qu'on ne voit pas le pouvoir qu'elles nous procurent sur nous-mêmes, évidemment, on n'y fait pas attention et on ne les utilise pas. Mais en fait, le livre, il parle d'éveil et ascension. Donc, le titre, ça veut dire que, je le dis dès l'introduction, on est à un moment, une période de la vie de l'humanité qui est exceptionnelle, parce qu'on est à la fois à une fin de cycle et le début d'une nouvelle ère, qu'on appelle l'ère du verso. Donc, les aires, ça change tous les 2500 ans. Et là, en même temps, on rentre dans une phase d'ascension, c'est-à-dire que ça arrive très rarement, encore plus rarement que les changements d'air. On a la possibilité de monter en vibration, de monter en sagesse, d'incarner encore davantage qui on est vraiment. Et donc, ça, c'est exceptionnel. C'est une conjoncture exceptionnelle. Et ce n'est pas réservé à certaines personnes. Ça touche tout le monde parce qu'on voit bien que le temps s'accélère, que l'énergie vibre de plus en plus haut. Et donc, ça nous impacte dans notre quotidien. On a l'impression que le temps passe plus vite, qu'on communique plus vite, on se déplace plus vite, on fait tout plus vite. On a accès à des choses qu'on avait avant, mais qu'on n'utilisait pas ou qui n'étaient pas très développées comme la faculté de communiquer de manière télépathique, c'est-à-dire « je pense à quelqu'un, cette personne m'appelle » ou bien… Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont en train de s'éveiller en chacun. Et aujourd'hui, on parle d'éveil, tout le monde vit son éveil. Donc ça aussi, c'est quand même un signe qu'il y a des choses qui changent et qui sont dues à cette élévation vibratoire de la Terre et la nôtre forcément, puisqu'on vit sur la Terre. Donc on ne peut pas y échapper. Donc ça concerne tout le monde. On reçoit tous les influences des planètes. Et aujourd'hui, la conjoncture, elle est comme ça. Donc autant savoir ce qui se passe et autant se préparer et le vivre le mieux possible. Et c'est vraiment l'objet de ce livre. Donc c'est pour ça qu'il s'appelle « Éveil et Ascension ». Et ensuite, le but, c'est de pouvoir se reconnecter à sa vraie nature pour pouvoir l'incarner davantage. Et quand on parle… Alors, qu'est-ce que j'entends par « vraie nature » ? C'est mon soi supérieur, c'est ma présence, c'est l'essence de ce que je suis, c'est la part divine en moi, c'est l'énergie vitale avec un V majuscule, l'énergie de la vie, selon les traditions des livres sacrés. Je ne parle pas des religions telles que ce sont aujourd'hui, mais certains vont l'appeler « Yahvé, Dieu, Allah » et peu importe, on n'est plus du tout dans les religions. Mais au départ, dans les textes sacrés, c'est écrit aussi tout ça. Donc en fait, c'est comment se reconnecter à Dieu en soi, c'est-à-dire à nos pouvoirs infinis et limités, à ce qu'il y a de plus grand, de plus beau, de plus lumineux, de plus capable en nous. Et donc, Dieu en soi, comment reconnecter Dieu en soi. Et aujourd'hui, on a de la difficulté parce qu'on n'a pas appris ça. C'est-à-dire que quand on a été élevé par nos parents, quand on a été à l'école, personne ne nous a dit qu'on était ça. On nous a dit « Ah bah, t'es une petite fille, ah bah, t'es timide, ah bah, je ne sais pas, t'es capricieuse, t'es colérique, t'es ceci. » Bref, on a entendu. « Et tais-toi, t'es un enfant, nous, nous sommes les adultes. » « Tu ne sais pas, je vais t'expliquer, tu n'es pas capable. Je ne t'aime pas quand tu fais ceci. Ne pleure pas, dis bonjour, dis merci. » Donc en fait, tout ça, ça nous réduit, même si c'est fait pour notre bien, parce que nos parents ont envie qu'on ait des limites qui nous structurent, etc. Et c'est important que notre psyché se développe, que notre personnalité se construise. Donc ce n'est pas inutile et ce n'est pas pour nous faire du mal. Mais en fait, ça nous réduit. Donc le petit enfant, au bout d'un moment, il entend « Ok, en fait, quand je fais ci, quand je fais ça, ça ne va pas. Je ne suis pas ok tel que je suis. » Être moi-même dans la spontanéité, on en parlait, dans la spontanéité, l'authenticité, de pouvoir pleurer quand j'ai envie de pleurer, d'avoir peur quand j'ai envie d'avoir peur, je n'ai pas le droit. Donc je vais progressivement, dès l'âge de 7 ans, je vais commencer à jouer des rôles et je vais faire ce que mes parents attendent de moi, ce que la maîtresse à l'école attend de moi, ce que mon frère attend de moi, ce que ma sœur voudrait que je sois pour elle, etc. Donc finalement, on se conforme à plein d'attentes et on pense ce qu'on nous a dit qu'on était, c'est-à-dire avec toutes les caractéristiques de notre personnalité, enfin notre caractère. Et c'est très réducteur tout ça. Et on oublie, on se déconnecte de notre potentiel illimité, de notre spontanéité, de l'enfant intérieur. On se déconnecte de tout ça parce qu'on a entendu que ce n'était pas ok. Et puis de toute façon, on ne nous a pas dit ce que c'était. On nous a dit « toi, tu es une personne, là, tu es né tel jour et un jour, tu vas mourir. » Point. C'est tout, il n'y a rien d'autre. Donc à partir de là, comment se reconnecter à soi ? C'est très difficile. Déjà, il faut essayer de saisir ce que c'est. Et ensuite, il faut identifier tout ce qui empêche mon soi supérieur de pouvoir s'exprimer. Donc, c'est difficile aussi parce qu'en fait, on ne peut pas décrire ce que c'est. On ne peut pas le décrire parce que le soi supérieur, l'essence, je suis, ma présence, ma part divine, comme on veut l'appeler, elle est au-delà de mon mental. Et mon mental, il me sert à lire la vie. Il me sert à définir les choses. Il me sert à comprendre les concepts. Et ce que je suis, ma vraie nature, je ne peux pas la comprendre. Je peux le saisir avec ma conscience intérieure, en quelque sorte, avec mon cœur. Mais je ne peux pas le comprendre avec ma tête. Ce n'est pas quelque chose d'intellectuel. Donc, ça fait deux difficultés pour arriver à comprendre qui on est, à saisir qui on est et à pouvoir surtout l'incarner. Mais en réalité, ce soi supérieur, c'est ce qu'on est. C'est ce qu'on est en essence. Et on ne peut pas être autre chose. Donc, c'est déjà là. En fait, bonne nouvelle, on pourrait dire qu'il n'y a rien à faire puisqu'on l'est déjà. Cet être sage, lumineux, avec des capacités infinies, on l'est déjà. Et ça, c'est génial. Vraiment, c'est la première bonne nouvelle. Et le problème, c'est que, comme on a reçu toutes ces injonctions, comme on a toutes ces croyances limitantes qui sont venues suite à ce sentiment d'être séparé de soi-même, donc de cet enfant intérieur, de ce soi supérieur, de cette spontanéité, de cette authenticité, comme on s'est coupé de ça, ça, ça a créé une blessure. Mais comme on avait 2, 3 ou 4 ans, on n'était pas conscient de ça. Et comme on n'en était pas conscient, c'est inconscient et on a appris à fonctionner avec en prenant des rôles, en jouant des rôles, etc. Donc, en fait, pour pouvoir incarner davantage, être davantage soi-même et incarner toutes les capacités de son soi supérieur, le passage obligé, c'est de découvrir qu'est-ce qui entrave, qu'est-ce qui m'empêche de prendre tout mon espace, qu'est-ce qui m'empêche d'être moi-même, qu'est-ce qui m'empêche d'être authentique, qu'est-ce qui m'empêche de dire ce que je ressens, voilà, c'est tout ça qu'il y a à découvrir. Et là, j'en viens aux 8 clés. Tu voulais dire quelque chose, Maceira ? Non. Alors donc, on ne peut pas, en résumé, on ne peut pas rester dans une recherche de définition de ce qu'est le soi supérieur. Et ce n'est pas quelque chose qui est réservé à certaines personnes qui sont plus intelligentes ou plus ceci, plus cela. Au contraire, puisque ce que je dis, c'est qu'on l'est tous, c'est notre nature avec un N majuscule. Là, tu vois, on est complètement d'accord. Quand tu vois, les personnes qui vont dire j'ai un don, je suis médium, je suis guérisseur, alors qu'à la base, on est tous, on a tous ça en nous. C'était dur d'expliquer ça. Il y en a qui disent non, ce n'est pas possible. Moi, je vois bien que je n'ai rien, je ne fais rien, je n'ai pas cette capacité. Mais je suis vraiment contente que dans ton livre, tu mettes bien en avant le fait que c'est ce que j'apporte dans mes formations. C'est ce que je leur dis dans les tirages de cas, enfin, ce que je leur dis, non, pas moi, ce qu'ils reçoivent en message par les tirages, c'est que c'est déjà en nous parce que nous sommes cela. Nous sommes dans des cas, nous avons, nous possédons des capacités illimitées. Mais dans ce monde soumis au voile de l'oubli et avec ce que tu venais de dire, les blessures, les expériences, ce qu'on s'est pris dans la figure par les parents, l'école, les voisins et tout ça, on a l'impression que tout ça, c'est… Mais non, ce n'est pas possible. Eux, ils peuvent parce qu'ils ont un don. Eh bien, je suis bien contente qu'il y ait encore d'autres personnes qui vous donnent les mêmes informations. Vous voyez ? Nous avons tous ça en nous. Il n'y a pas une histoire de « j'ai un don » ou c'est juste que nous avons compris comment ça fonctionnait et on est encore en train d'apprendre parce que c'est très compliqué, c'est délicat, mais nous sommes en train de nous reconnecter à ça et vous êtes capables tout ce temps que vous êtes. En fait, on vient tous de la même source et comme tu… On en a parlé, c'est comme si c'était la source, c'est une boule à facettes. C'est-à-dire que la boule, elle est une et elle a plein de facettes différentes et chacun de nos « je suis », c'est une facette de la boule. Donc déjà, on n'est pas séparés parce qu'on est tous la boule, mais simplement, c'est notre facette, notre éclairage, notre vision, notre sensibilité, toutes nos particularités qui font qu'on a une vision de la vie qui est différente. Donc, on a des choses à partager qui sont différentes. Et chaque « je suis » a des caractéristiques aussi qui sont différentes. Donc, on est tous complémentaires puisqu'on reflète la vie, on reflète la création avec un angle de vue qui est différent. Et c'est ça qui est intéressant et c'est ça que la source aime faire, c'est créer à l'infini en fait. C'est se renouveler à l'infini au travers de notre expression de nous-mêmes, de « je suis », de notre soi supérieur. Et comme tu disais, on est tous médium, on est tous channel, on a tous des dons. Simplement, si on n'en est pas conscient ou si on n'arrive pas à les utiliser, c'est parce qu'il y a des choses qui bloquent. Il y a des choses qui entravent la libre circulation de l'énergie vitale ou la libre circulation de l'énergie de mon soi supérieur. Donc, qu'est-ce qui bloque ? Hier, je me suis amusée à faire une petite liste. Je vous en ai dit quelques-unes. Qu'est-ce qui bloque l'énergie ? C'est d'abord le voile de l'oubli dont tu viens de parler, c'est-à-dire que quand on est, on devient amnésique de qui on est vraiment, de notre véritable nature. Et ensuite, pour les raisons que je vous ai énumérées, on devient inconscient en fait. C'est pire, on se coupe de cette authenticité, de cette beauté qu'il y a en nous. On se coupe de notre vraie nature. Ensuite, on vit chacun des blessures. On est tous concernés par les blessures. Alors, vous les connaissez, c'est l'abandon, le rejet, c'est l'humiliation, l'injustice, la trahison. Et pour moi, la synthèse de ces cinq blessures qui sont les blessures principales, on en a tous une ou deux qui sont plus fortes, qui nous impactent d'une manière plus forte, mais la synthèse de ça, c'est qu'on est séparés de nous-mêmes. On est déconnectés de qui on est vraiment et on joue un rôle, un personnage, on porte des masques en pensant qu'on est juste un individu limité avec des défauts et des qualités. Donc, ces blessures, elles font, elles génèrent des croyances limitantes. Je ne suis pas capable, je ne mérite pas, je n'ai pas confiance en moi. Voilà, tout ce que chacun, ça, c'est vraiment, ça concerne aussi tout le monde. Et comme son nom l'indique, croyances limitantes, ça nous réduit, ça nous empêche justement de découvrir tout ce potentiel, toute cette lumière qu'on a en nous. Après, il y a les émotions parce que les croyances, c'est de l'énergie, mais les émotions, c'est de l'énergie subtile, invisible. Et toutes ces émotions que l'on n'a pas pu exprimer, enfant, quand on nous a dit ne pleure pas, ne dis pas ça, t'es nul, tu ne sais pas, etc., ça a généré une forme de tristesse, de colère, de peur, d'incertitude, de frustration. Et toutes ces émotions, on les a emmagasinées en nous, même si on a pleuré quand on était petit, même si on a hurlé de colère, c'est des choses qu'on garde en nous en fait. Ça fait des petits paquets d'énergie, moi j'appelle ça des charges émotionnelles dans notre canal énergétique qui reçoit notre soi supérieur. Et donc, plus il y a de bouchons d'énergie, moins notre soi, il a de place et moins il peut rayonner, moins il peut s'exprimer. Donc, l'inconscience du départ, le voile de l'oubli, les blessures, les croyances générées par les blessures, les croyances limitantes, tu n'es qu'un corps, etc. Les émotions qu'on a refoulées, tous les rôles que l'on joue. On a aussi tout le transgénérationnel, parce que j'ai fait pas mal de psychogénéalogie, de constellation familiale et je me suis rendu compte que ça, personne n'y échappe non plus. On a tous tout ce qui n'a pas été bien vécu dans nos deux lignées, c'est-à-dire parents, père et mère, on se le récupère, c'est-à-dire que dans une fratrie, il y en a toujours un qui va récupérer un problème à régler, un autre qui va récupérer un autre problème, de la même façon que par exemple, moi, dans la famille de mon père, les hommes ont de l'eczéma, et c'est moi qui ai récupéré la problématique de l'eczéma. Du côté de ma mère, ils ont de l'asthme qui est à peu près la même chose, mais ça se manifeste autrement. C'est un de mes cousins qui a récupéré l'asthme. Donc, dans la fratrie, plus il y a de monde, en général, plus il y a de choses à porter. Mais ça ne veut pas dire que quand on est enfant unique, il n'y a rien à porter du tout, ce n'est pas vrai. Mais voilà, donc chacun prend son lot de choses à conscientiser et à guérir. Donc, ça, ça fait partie aussi de tout cet héritage génétique transgénérationnel. Ça fait partie aussi des choses qui entravent, mais il ne faut pas le voir comme quelque chose de négatif parce qu'à chaque fois qu'on va dépasser une problématique, on va découvrir davantage qui on est, et on va découvrir davantage nos capacités, justement. Je te coupe parce que je trouve que c'est intéressant. Lis la phrase, là. Je crois que tu vois de ton côté aussi. On nous a tous bloqués. On nous a tout bloqués, oui. Les croyances, voilà, les gens vont croire qu'on nous a bloqués. On nous a fait oublier, mais on ne nous a pas bloqués. Ce n'est pas pareil. Oui. Alors là, il y a, moi, je ne sais pas tout, mais mon ressenti par rapport à ça, c'est qu'en fait, il y a des cycles d'évolution dans l'humanité. Et Virginie, elle en parle assez bien dans ses vidéos, notamment, il y en a une qui s'appelle « Les cycles du temps » ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire que l'humanité, elle évolue très, très lentement. Et il y a eu des périodes, il y a eu des civilisations qui étaient très avancées, qui étaient très sages, qui étaient… Où la vie sur Terre était un paradis, un pur bonheur et tout le monde pouvait exprimer son « je suis », etc. Et puis, petit à petit, on a croqué la pomme. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà. On a choisi d'utiliser notre libre-arbitre. On a choisi de s'identifier à une personne. On a choisi de jouer individuel et non plus collectif. On a perdu de la conscience au travers de nos choix. Donc, on ne nous a pas bloqués. C'est le résultat, c'est le fruit de l'évolution de l'humanité qui était dans une évolution. Et ça, ça se joue sur des milliers d'années. Donc, c'est trop difficile de résumer le truc en disant « on nous a bloqués et surtout, on est victime de je ne sais pas quoi ». On a tous participé à un moment donné à ça, à cette limitation de conscience. Et si on est incarné aujourd'hui, c'est justement pour défaire, sortir du labyrinthe. Donc, on n'est pas victime de rien et c'est à nous, c'est à chacun de faire le travail pour lui-même. Le travail de conscience, de connaissance de soi, de libération, d'acceptation de ce que l'on est. Alors, on peut aller chercher des connaissances, aller voir cette vidéo de Virginie. On peut aller lire des livres, etc. Vous en saurez plus, mais finalement, on n'a pas trop de preuves. Donc, ça relève surtout de votre ressenti. Mais se voir comme une victime là-dedans, c'est se priver de son pouvoir d'action. Donc, certes, on est bloqués. Moi, je le constate aussi. Et il y a des jours où je me dis « pfff ». Mais là, en même temps, je vois que depuis quelques mois et même un an et demi, deux ans, il y a vraiment une évolution extraordinaire. Il y a un saut quantique au niveau de la conscience. Je le dis par exemple parce que j'ai une chaîne YouTube et je vois, je suis certaines personnes et il y a des choses dont on ne pouvait pas parler il y a cinq ans ou alors c'était confidentiel et avec certaines personnes qui comprenaient ou qui s'y intéressaient. Aujourd'hui, tout le monde est dedans. Je crois que sur la Terre, il y a 300 ou 400 millions de gens qui méditent au quotidien. Il y a je ne sais plus combien de gens qui pratiquent le yoga. Parmi les ont aussi. On voit les changements en termes d'alimentation, des besoins, de ce que les gens veulent en termes de mode de vie. Tout ça, ça montre qu'il y a cette évolution, il y a ces prises de conscience et que chacun fait le boulot. Alors, pas encore tout le monde mais ça se propage tout ça parce qu'en fait, quand il y en a un qui fait le boulot, son entourage constate ça et il se dit « moi aussi, je veux bien goûter ». Et aussi au niveau de l'inconscient collectif. Et de l'inconscient collectif. C'est la fameuse théorie du centième singe qui dit qu'un singe qui vit en Amazonie et un autre qui vit en Papouasie ou je ne sais pas sur un autre continent de la Terre, eh bien celui qui arrive à découvrir comment casser une noix à un moment donné, l'autre, il va avoir la même faculté alors qu'ils ne se sont jamais vus et qu'ils ne se connaissent pas. Les êtres humains, c'est pareil, on est connectés puisqu'on est cette boule à facettes. On n'est pas séparés les uns des autres. J'aime beaucoup d'ailleurs, j'aime beaucoup comment tu le dis dans ton livre, c'est qu'on est chacun une facette, on brille à notre manière mais nous sommes tous reliés à cette énergie, à la source. Oui, c'est ça. Et on est aussi notre propre source de tout ce dont on a besoin. Mais pour y accéder, il faut faire du ménage, il faut nettoyer, donc apprendre comment fonctionnent les blessures, quelle est la mienne parce que de cette manière-là, quand je vais avoir identifié le truc qui se met en place, quand je vais me mettre en colère, quand je ne vais pas avoir confiance en moi, je vais pouvoir reconnecter à quel moment, pourquoi c'est comme ça, pourquoi je suis sous l'emprise de mes émotions, pourquoi je n'arrive pas à lâcher cette croyance, pourquoi je suis blessée, pourquoi j'ai du mal dans mes relations avec ma famille où tout ça, ça a une cause au départ. Donc, quand on apprend comment on fonctionne, qu'est-ce que sont les blessures, quelles sont les miennes, quelles sont mes émotions, quels sont aussi le message qu'elles viennent me donner et les solutions qu'elles m'apportent parce qu'on a en fait toutes les clés en nous. On n'a pas besoin d'aller chercher des trucs ailleurs, d'être intelligent ou d'avoir de l'argent pour faire ceci ou cela. C'est juste une question de prendre le temps et de se tourner vers l'intérieur. Donc, ça peut commencer par un livre, ça peut s'additionner avec d'autres pratiques, d'autres disciplines que vous avez déjà, des trucs tout simples. On a fait une vidéo avec Virginie là-dessus aussi. Et donc, c'est faire le nettoyage pour pouvoir incarner davantage sa présence, je suis, pour qu'elle ait plus d'espace en nous pour s'exprimer et pour rayonner. Je ne devrais pas en parler à la troisième personne parce que c'est je suis. Ce n'est pas une tierce personne ou quelque chose d'extérieur, d'étranger à moi. Eh bien, justement, qu'en répondrais-tu à cette personne, la Florence Carrière ? Tout le monde n'est pas connecté avec son soi supérieur. Et oui, mais parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui ne savent pas ce que c'est ou qui ne veulent pas en entendre parler parce que ça leur semble être un truc bizarre ou un peu fumeux ou trop spirituel ou je ne sais quoi. Mais en fait, tout le monde n'est pas connecté mais on ne peut pas ne pas être connecté puisqu'on l'est. Par contre, on peut avoir réduit le flux ou la connaissance de soi au minimum. Et ça, on l'a réduit malgré nous depuis l'enfance avec tout ce que je vous ai dit. Donc, j'en étais au transgénérationnel et après ça, il y a aussi nos vies antérieures, c'est-à-dire les expériences qu'on a faites qui se transmettent d'une vie à l'autre, on vient avec nos bagages, c'est-à-dire que tout ce qu'on n'a pas compris, tout ce qu'on a vécu de manière difficile, tout ce qui a été douloureux, souffrant dans d'autres vies, c'est enregistré dans notre âme et donc, on va revivre certaines de ces choses pour pouvoir les dépasser, pour pouvoir les comprendre, pour pouvoir s'en libérer, pour pouvoir les accepter, pour pouvoir aimer ces choses-là qui nous ont choquées, qui nous ont blessées, parfois on en est mort, donc il y a des rendez-vous karmiques dans notre vie qui sont les rendez-vous de notre destin, il y a des choses auxquelles on n'échappe pas, il y a des souffrances, il y a des épreuves, il y a des défis, il y a des choses auxquelles on ne peut pas échapper et ça aussi, ça concerne tout le monde. Voilà, et puis, on vit aussi dans une société où on est complètement, comment dire, sous l'emprise aussi de la peur puisqu'on nous dit fais pas ci, fais pas ça, vaccinez-vous, faites un machin, tout est ça, gagner de l'argent, travailler pour gagner de l'argent, travailler plus pour gagner plus. Oui, voilà, on voit, il y a du principe de précaution partout maintenant, sécurité, 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 c'est-à-dire qu'on nous vend de la sécurité, des choses à faire pour essayer de sortir de la peur, mais plus on nous dit attention, ou ça c'est le principe de précaution ou je ne sais plus comment il l'appelle, plus ça nous fout la pression en fait, c'est la même chose quand on regarde les infos, comme il n'y a que des mauvaises nouvelles, des catastrophes, des faits divers, des trucs dont on n'aurait jamais entendu parler, plus on écoute ça, plus ça nous imprègne et plus on est stressé. Et même quand on n'écoute pas les infos, on en entend parler par notre voisin, par notre collègue de bureau, par notre père, on ne peut pas échapper à ça et on est dans un bain d'énergie. Donc, on est complètement soumis à la peur, la peur de mourir déjà puisque si on croit qu'on est juste un corps, c'est sûr qu'il y a une fin, tout ce qui est matériel a une fin. Et après, c'est toutes les peurs, les peurs de souffrir, la peur de faire mal, la peur de manquer, de nourriture, d'argent, voilà. Donc, toute notre vie, elle est conditionnée par la peur. Donc, ça, c'est vraiment un obstacle majeur à l'intérieur de nous qui nous empêche de pouvoir rayonner notre lumière. Et voilà, j'ai fait à peu près le tour de ça. Donc, comment faire ce nettoyage, comment faire tout ce ménage qu'il y a à faire à l'intérieur de nous ? En apprenant à se connaître, en se faisant aider quand on a une problématique concrète, quand il y a un blocage dans notre vie, on est toujours gagnant à se faire aider par quelqu'un qui a un regard extérieur, neutre. Donc, ça peut être des thérapies, ça peut être des stages, ça va passer aussi par des lectures, ça va passer par certaines disciplines où on va apprendre à se connaître. Voilà, il y a aujourd'hui, ça, c'est aussi nouveau, c'est aussi une preuve que cette énergie, elle augmente et que la conscience s'ouvre, c'est qu'on a de plus en plus de moyens pour nous aider à faire ce ménage et à prendre conscience de qui on est vraiment. Donc, tout ce qui vient à nous, tout ce dont on va entendre parler, tout ce qui va arriver à nous sous forme de signes et de synchronicité, on peut saisir la perche et se faire aider et apprendre à se connaître. Mais dans ce livre, en fait, Éveil et Ascension, c'est un petit peu le guide personnel de son parcours d'éveil parce que dedans, vous allez retrouver toutes ces notions que vous allez découvrir dans chacune de ces disciplines ou dans une thérapie que vous allez faire ou en fait, c'est comme une synthèse. Donc, ça va vous permettre d'avoir un guide et de vous y retrouver parmi tout ce que vous avez appris et que vous n'avez pas forcément totalement intégré parce que c'est toujours comme ça quand on fait une thérapie brève, par exemple, on n'a pas forcément tout intégré en six mois. Il faut du temps, il faut plusieurs expériences, des circonstances différentes, des relations différentes, parfois, pour par exemple sortir de la blessure d'abandon ou de la trahison. On a besoin de vivre les choses avec un regard différent à différents moments de notre vie. Donc, c'est pour ça aussi que parfois, on peut se sentir découragé et se dire « mais ça, j'ai déjà réparé, j'ai déjà guéri ça, j'ai déjà travaillé ça ». Et en fait, on a déjà enlevé une couche de l'oignon, deux couches, trois couches, mais on n'était pas arrivé au cœur. Donc, ce livre, c'est un guide pour se remettre dans son axe, en fait, pour retrouver les clés qui sont à ma disposition et que je peux faire de chez moi, pour me remettre les idées à l'endroit et me redonner conscience de toutes ces clés que j'ai à l'intérieur de moi. Et donc, je vous disais, ces clés, on les a en nous, on est avec le trousseau. Donc, la première clé, c'est la conscience. C'est la conscience qu'on est un être vivant, qu'on n'est pas seulement une personnalité, un mental et un corps physique, on est cet être sacré, cette part divine, cette essence qui est vraiment notre base. Et on a aussi cette faculté de conscience qui est libératrice parce que c'est à partir de notre conscience qu'on peut tout faire qu'on peut tout découvrir, qu'on peut guérir, se libérer de tout. Ça part vraiment de la conscience. Et aujourd'hui, je parle de la conscience comme premier outil parce qu'on nous fournit aussi du prêt-à-penser, on nous dit comment faire, etc. Mais on peut le faire par nous-mêmes. Et ça, c'est l'influence de toute la technologie dans laquelle on vit, que ce soit les médias, la télé, la radio, les journaux et puis aussi maintenant les réseaux sociaux, enfin bref, tous ces moyens de communication que l'on a qui nous donnent du contenu des croyances en permanence et qui viennent parfois nous polluer parce que ça nous dévie de notre propre conscience, c'est-à-dire du fait qu'en nous-mêmes, on a les réponses et on a les solutions. Et donc, se rendre compte qu'on est conscience et qu'on est un être vivant conscient, c'est déjà un pas énorme et que cette conscience, elle nous apporte énormément. Et donc, la conscience passe par la concentration. C'est pour ça que c'est important de faire des disciplines comme le yoga ou marcher dans la nature ou peindre pour celui qui aime peindre, la lecture, des activités où on va être concentré sur une seule chose. Et ça, c'est quelque chose qu'on est en train de perdre. Si je peux ajouter quelque chose, c'est très simple. C'est simple et compliqué. C'est toujours… De toute façon, avec moi, c'est simple et compliqué à la fois. C'est d'interviewer, de s'interviewer au niveau de sa vie. Qu'est-ce qui va bien ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Alors, qu'est-ce qui va bien ? On va le laisser tranquille puisqu'il va bien. Et ce qu'il ne va pas, on va faire une liste de ce qui ne va pas dans notre vie, de ce qui nous rend malheureux, de ce qui nous agace, de ce qui nous perturbe, de ce qui remplit notre mental toute la journée du coup de… « Ah là là, mais ça, mais comment je vais régler ça ? » Et puis ça, et puis ça. Et en s'intervivant, en notant ces informations-là qui nous perturbent, voir ce qu'on peut éliminer chaque jour ou progressivement pour tout douchement libérer de notre mental des « Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là ! » Et comment, 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 comment ? Si déjà, on commence par ça, parce qu'en faisant le yoga, la sophrologie et tout ça, c'est vrai que c'est très bien parce que ça nous permet de revenir ici maintenant, de se donner du temps, de s'approprier, parce qu'on a même oublié de se donner à nous. On va donner aux enfants, on va donner le bien-être au mari quand il rentre du travail ou autour de nous, à ceux qu'on aime, mais on oublie de se donner à nous. Donc, se donner du temps, méditation, sophrologie, qigong, ça nous permet aussi de vider la tête. Mais des fois, il y a des personnes qui ont la tête tellement remplie justement de leur tracas du quotidien que je pense qu'en parallèle de ces sports que tu viens de donner, Coralie, ça serait aussi de… Je m'interview, dans ma vie, je vais mettre une note de 1 à 10. Est-ce que ma vie me satisfait ? Si c'est non, quels sont les points qui me dérangent, qui me perturbent ? Clac, clac, clac ! J'essaye de… À pas de bébé, progressivement, dans mon quotidien, j'élimine ce qui est facile à éliminer et progressivement, je verrai par la suite. Ce qui est à mon niveau d'humain, je vais l'éliminer et ce qui est très, on va dire, par exemple, des problèmes au niveau de la justice, au niveau de paperasserie avec un divorce ou des droits dans un… on va dire, un héritage et tout ça. Il y a des choses, on peut s'en libérer, se dire, moi que je m'entraquais, je ne peux rien changer à ça. Donc, je fais ce que j'ai à faire à mon niveau, j'ai pris un avocat, l'avocat s'en occupe, j'ai donné les papiers qu'il y avait à faire. Ensuite, moi, je prends soin de moi. L'avocat s'occupe de mes papiers, moi, je m'occupe de moi et l'univers, je lui fais confiance, je le laisse s'occuper du plus gros qui n'est pas à moi, à mon niveau d'humain, je ne peux pas. Oui, on est en train de vous dire que nous avons plus que ça, que nous sommes des esprits dans un corps humain. Mais en tant qu'esprit dans un corps humain, ce que tu peux faire à ton niveau, ton esprit, ce qu'il peut faire, c'est se donner la priorité, se donner de la joie, du bonheur, du bien-être. Je vais faire du yoga, je vais faire du shikong pendant que mon avocat s'occupe de ça, pendant que moi, je me donne du bien-être. L'univers, lui, parce que je débloque mon mental de toutes ces pensées, je libère mon esprit de tous ces tracas et je me donne du bien-être. Donc, la vibration change. L'information vibratoire change. Donc, à partir de là, je suis déjà en train de changer les informations dans ma vie. Les choses se changent par elles-mêmes. Et là, déjà, parce que j'ai vu, il y a Florence Carrière qui est… On voit qu'elle est remontée. J'ai dit quelque chose. C'est sûr qu'écrit sur un message comme ça, ce n'est pas pareil que d'échanger un dialogue. Donc, il n'y avait pas le ton et elle ne sait pas ce que j'ai voulu dire. Donc, je sens qu'elle s'est braquée. Ce n'était pas le but. Cette personne, donc on ne va pas minimiser ce qu'elle vit, elle explique qu'elle vit la nuit noire de l'âme. Je l'ai peut-être vécu, je n'en sais rien. La nuit noire de l'âme, j'ai l'impression que c'est beaucoup de choses qui tombent en même temps chez une personne. Au niveau de sa vie, c'est plein de problèmes en même temps. Eh bien, peut-être que c'est le moment de voir justement ce qui me tombe dessus. Est-ce que justement, ce n'est pas de choses que je devais m'en libérer ? Je devais l'équiter. Ah ! Là, il y a de l'écho. Il y a de l'écho. Moi, j'en trompe. Moi, j'en rèpe pas. Bon. Alors, tout ça pour dire que videz votre esprit, interviewez-vous, mettez une note de votre vie. Qu'est-ce qui vous va ? Qu'est-ce qui vous va pas ? Ce qui va pas, je l'élimine, je le supprime. Et en même temps, je prends du temps pour moi. J'élimine ce qui n'est pas bon et je me donne du plaisir. Et tout ça, cette recette, tout ça mis ensemble, je vous promets que les changements arrivent. Surtout que les énergies sont très… Tu le disais, Coralie, au début. Ça va de plus en plus vite à tous les niveaux dans votre vie. Donc, donnez-vous la priorité. Qu'est-ce qui va pas ? Paf ! Qu'est-ce qui va ? Je l'améliore, même en plus, puisque j'évidais mon esprit de ce qui n'allait plus. Et bien, ce qui va, vous allez même l'amplifier. Voilà. C'est ça. Tu résumes un petit peu cette idée que quand je dis qu'on est le soi supérieur omnipotent, donc omnipotent, c'est capable, omniprésent et omniscient qui est à la connaissance totale, mais que c'est bouché, c'est comme si on était dans un canal, on est ce canal, ce soi supérieur, et tu as toutes ces charges énergétiques qui empêchent le flux de l'énergie de circuler. Et bien, toi, tu nous dis, faites des listes, prenez conscience des problèmes et déposez-les. Et va te faire un bon repas, va te prendre un bain, va marcher dans la nature, va passer du temps avec des enfants pour jouer. Voilà, c'est ça. Parce qu'il y a plein de trucs dans notre vie sur lesquels on n'a aucun pouvoir. En fait, si tu parles d'un divorce, tu peux améliorer des choses en communiquant. Il y a des choses qui sont entre tes mains et il y a plein de choses qui ne sont pas entre tes mains. Et pour toutes les problématiques, c'est comme ça. Donc, en fait, si on les dépose, on fait son maximum, qu'est-ce que je peux faire ? Ok, je le fais. Et après, comme tu dis, je laisse ça entre les mains. Moi, je ne dis pas de l'univers, je les confie à mon soi supérieur parce que je suis omnipotente, omniprésente et omnisciente. Non, mais c'est ça. L'univers, c'est extérieur à nous, mais tu vois, recentré, tout ça, c'est en nous. Et donc, déposer les trucs, mais c'est intéressant de pouvoir les écrire, comme tu dis, parce que c'est une façon d'en prendre conscience et donc de faire grandir sa conscience. Et le soi supérieur, c'est la conscience avec un C majuscule, en fait. Et je parle souvent de prise de conscience parce que pour sortir de notre prison, il faut bien prendre conscience de où sont les murs de la prison, comment je me suis construit la prison. Donc, tout passe en premier par la conscience. Et quand tu sais que tu es un être conscient, tu ouvres la porte de tous les possibles. Et alors, la deuxième clé, c'est l'amour. Bon, je dirais ex aequo avec la conscience parce que l'amour, c'est aussi ce que l'on est en essence. C'est-à-dire que l'énergie du soi supérieur, c'est l'énergie de l'amour inconditionnel, c'est l'énergie vitale dans le sens où s'il n'y avait pas d'amour, si on ne baignait pas dans de l'amour, les arbres ne pousseraient pas, les plantes, les fleurs ne fleuriraient pas, les fruits ne se formeraient pas. C'est de la création. Il faut de l'amour. Il faut de l'amour de créer, de vivre, d'expérimenter, de se manifester de plein de façons, de millions de formes différentes. Ça, c'est l'amour. Et donc, l'amour, on l'a en nous. Et ce qui est amusant, c'est de constater que ce n'est pas quelque chose qu'on a besoin d'apprendre. Il suffit de voir au niveau des animaux, une lionne, elle va prendre soin de ses petits, elle va même leur donner de l'affection. On le voit chez les mammifères, mais il y a d'autres espèces aussi où il y a de l'amour. Maintenant, on se rend compte que les arbres sont reliés entre eux, qu'il y a des familles d'arbres et qu'ils communiquent au travers de leurs racines, au travers de ce qu'ils émettent, avec leur feuillage, etc. Donc, tout est relié et l'amour, il est partout chez toutes les espèces. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on a à prendre, c'est quelque chose qui est inné, qui est là en nous. Et quand on utilise cet amour, quand on choisit d'aimer, y compris les épreuves dans notre vie, quand on choisit d'aimer ce qui n'est pas acceptable, quand on choisit d'aimer une galère, une période difficile, quand on choisit d'aimer quelqu'un même s'il nous embête, quand on choisit d'aimer son corps même si on se trouve trop gros, trop moche, trop je ne sais quoi, et bien là, il y a quelque chose, comme tu le disais, qui change au niveau vibratoire. C'est vraiment à partir de notre conscience et de notre pensée que ça, ça se manifeste. C'est simplement la volonté d'aimer, de choisir d'aimer qui change la fréquence vibratoire. Tout de suite, c'est plus léger, tout de suite, c'est plus joyeux, c'est plus lumineux, c'est plus enthousiasmant. Et donc, on a plein de façons d'élever nous-mêmes notre taux vibratoire, notre fréquence. On peut cultiver la gratitude, être reconnaissant. La reconnaissance, c'est de l'amour. On peut être reconnaissant pour ce qu'on a, même si on n'a pas grand-chose. Si on le fait tous les jours, moi j'avais lu un super livre là-dessus, si on le fait tous les jours, ça change notre vibration. Et là, on a plein de choses qui se solutionnent d'elles-mêmes, d'occasions qui arrivent, de rencontres, etc. On rentre dans un flux, dans quelque chose de très léger. Mais, pour moi, ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'on peut être le plus léger possible, le plus positif possible, on peut pratiquer la méthode Coué, être reconnaissant pour tout, toute la journée, remercier, bénir, etc. Si on a des wagons d'énergie qu'on trimballe avec nous, si on a des croyances limitantes qui nous enferment, qui nous réduisent, si on est totalement inconscient de qui on est vraiment, ça va être difficile de garder cette légèreté. Donc, on a du nettoyage à faire. On a des émotions à libérer, on a des croyances à dégager, etc. Et donc, l'amour, c'est quand même quelque chose de fabuleux et qui rend aussi tout possible, en fait. Et si on a du mal à aimer, c'est parce qu'on a des jugements sur, par exemple, je disais, on est trop gros, on n'est pas assez intelligent, on est ceci, on est cela. Donc, on a des jugements sur les choses et les jugements, c'est des croyances. Et puis aussi, parce que les blessures qu'on a vécues dans notre enfance, en fait, ça nous a fermé notre cœur. Quand on a vécu quelque chose de difficile, quand nos parents nous ont dit je ne t'aime pas parce que tu n'es pas bon à l'école, c'est extrêmement… Il y a quelque chose qui se ferme à l'intérieur. C'est comme une trahison, c'est comme un coup de couteau. Donc, en fait, on arrive à l'âge de… à l'adolescence et on le voit au travers du comportement des adolescents, on est en colère, on a envie de tout casser, on est… parce que on s'est recroquevillé sur nous-mêmes et on a le cœur qui s'est fermé. On n'a pas su quoi faire de toutes ces blessures, on n'a pas vu comment elles étaient arrivées, on n'a pas vu ce qui s'est passé. Donc, on est dans la rébellion, je vais tout péter et je vous emmerde et ceci et cela. Enfin, voilà, c'est heureusement qu'il y a cette période de rébellion aussi. Mais donc, l'amour, c'est la clé, c'est la solution, mais il faut voir pourquoi on n'arrive pas à aimer. La troisième clé, c'est l'intuition. L'intuition, parce que l'intuition, on l'a tous aussi, mais là, c'est pareil, souvent le canal, il est fermé. Tu disais tout à l'heure, on est tous médium, on est tous channel, etc. Ben oui, mais si tu ne sais pas que tu as ces dons-là en toi et que tu ne les pratiques pas, que tu ne les développes pas, il ne va rien se passer. Donc, l'intuition, c'est le canal de communication du soi supérieur jusqu'à notre réalité, ça passe parfois par notre mental. Moi, je reçois des messages, c'est des mots, c'est des phrases, c'est l'intuition, c'est ce que je disais tout à l'heure, cette conscience intérieure que l'on a tous et qu'on peut apprendre à développer et on a tous différents canaux pour ça. Il y en a, ça va être des flashs au niveau visuel, d'autres, ça va être auditif, d'autres, ça va être kinesthésique, d'autres, ça va être… Il y a plein de canaux à découvrir. Si je peux donner un petit conseil, c'est Fathia, une de mes modératrices, je fais un bisou à tous les modos qui m'ont offert, alors elle a offert à mes filles et à moi, un livre de Lulule Mineuse qui s'appelle Allo moi-même, alors moi-même, amour, I am, voilà, I am, voilà. Je vous le conseille parce que c'est sous forme de BD, elle le dit bien dedans, c'est un livre qui va de 1 an à 111 ans, donc c'est un livre qui est vraiment facile à comprendre puisqu'il est de 1 an à 111 ans et elle vous permet de comprendre comment faire la différence entre votre mental et votre soi divin et c'est super intéressant, elle donne beaucoup de petites astuces comme si c'était deux personnages qui discutaient entre eux, c'est vraiment très bien fait. Allo moi-même de Lulule Mineuse donc, si ça peut aider. Ah oui, c'est toujours complémentaire. Moi, ce que je dis dans mon livre, je le dis à ma façon mais il y a plein d'autres gens qui le disent aussi et Lulule Mineuse, elle dit plein de trucs super aussi et c'est vrai qu'elle a une faculté de transmettre les choses avec beaucoup d'images et d'exemples donc c'est facile aussi, c'est accessible quoi. Donc, cette intuition, on l'a tous et c'est vrai que chacun doit apprendre quels sont ses canaux de réceptivité et aussi pratiquer et se mettre à l'écoute intérieure pour pouvoir recevoir. Si on est tout le temps dans l'agitation, dans la distraction, la dispersion, ça va être beaucoup plus difficile. Donc, c'est vraiment ça aussi, c'est une clé qui est en nous mais si on ne la développe pas, il ne se passe rien. Donc, se rendre réceptif, apprendre à connaître comment ça passe au travers de moi et distinguer la voie du cœur du mental, c'est pareil avec la pratique, qu'on finit par voir très bien tout ce qui commence par des injonctions, tout ce qui semble obligatoire, tout ce qui est fermé, ça ne vient pas du soi supérieur. Le soi supérieur, il est bienveillant, il est amour, il va donner des directions, il va donner de l'inspiration, des idées, il va permettre des rencontres mais il ne va jamais dire, il ne va jamais juger, il ne va jamais critiquer, il ne va jamais obliger parce qu'il est notre libre-arbitre aussi. Je ne vais pas rentrer dans tout le détail de toutes ces clés mais sachez qu'au milieu du livre, entre la première et la deuxième partie, il y a toutes ces clés qui sont livrées et il y a aussi des exemples, c'est-à-dire comment ça se passe dans ma vie concrètement, j'ai tel problème, comment j'utilise ces clés ? Après l'intuition, il y a le ressenti parce que le ressenti, c'est quelque chose qu'on a tous aussi et qui est quelque chose d'intérieur. Je ne parle pas du ressenti, des sensations physiques, j'ai mal au ventre, j'ai du poids sur les épaules, j'ai une barre dans la tête, etc. Ça, c'est des sensations physiques, sensorielles qui viennent par les sens aussi, nos cinq sens. Mais le ressenti intérieur, c'est-à-dire par exemple, moi je t'ai dit, toi je te sens lumineuse, tu pétis, tu es joyeuse, etc. Bien sûr, je peux le voir avec mes yeux mais je le ressens, je te ressens comme ça en tant qu'être et tu as cette essence-là en toi, elle n'est pas bridée, elle n'est pas entravée, ça circule librement parce que tu es spontané, parce que tu es authentique. Donc ça, tout le monde peut le recevoir, le percevoir et c'est de ce ressenti-là dont je parle. Je suis une folle et je l'assume. Non, tu es une petite lumière ou une grande lumière selon. Merci. Et donc, c'est des choses qu'on est tous capables de percevoir et de ressentir. Après l'intuition et le ressenti, il y a aussi nos pensées qui ne sont pas que associées au mental et à la négativité, au ressassement, aux pensées négatives parce que nos pensées nous permettent de créer. C'est-à-dire que quand j'ai envie de quelque chose, quand quelque chose me fait vibrer, j'ai toujours d'abord l'idée, l'inspiration. Et donc, c'est parce que je vais associer ma conscience et mes pensées que je vais pouvoir ressentir des émotions qui vont me donner l'énergie de l'action. La joie et l'enthousiasme, c'est un carburant, c'est de l'énergie qui me propulse. Alors que si au contraire j'ai peur ou que j'ai honte ou que je suis frustrée ou que je suis dans la culpabilité, là, mon corps, il fait ça et je ne peux plus bouger, ça me plombe. Donc, mes pensées et aussi mes émotions parce que c'est de l'énergie, c'est ça qui me met en action, c'est ça qui me fait vibrer plus ou moins haut, ce sont des clés que l'on a en nous. Et dans le livre, comme je vous le disais, il y a tout un chapitre où vous allez pouvoir apprendre quelle est la nature de vos émotions, comment elles fonctionnent, quel est leur rôle, quels sont les messages qu'elles portent et les solutions qu'elles ont à vous donner quand vous les ressentez. Et puis après, il y a la clé du subtil, de la connexion aux êtres de lumière. On a tous des guides de lumière, on a tous les connexions particulières avec certains êtres qui sont... Moi, par exemple, j'ai été élevée dans une famille catholique et mes deux grands-mères étaient très connectées à Marie. Donc déjà, ce truc-là, je l'avais au départ. Et puis après, Marie, elle est arrivée de plein de façons sur mon chemin. Et quand j'ai fait ce travail avec mes guides de lumière, j'ai invoqué Marie parce que pour moi, il y avait ce lien évident. Et du coup, j'ai découvert énormément de choses et je reçois à la fois des enseignements, une protection, une guidance. Donc, on a chacun des connexions avec des guides de lumière, connus ou pas. Ça peut être des saints, des saintes. Ça peut être aussi des gens que l'on a beaucoup aimés et qui ne sont plus là. Ça peut être des gens qui font partie de notre famille et qui nous protègent, qu'on n'a même pas connus. C'est tous ces êtres subtils. Ça peut être d'autres maîtres ascensionnés que Marie. Ça peut être Bouddha, ça peut être Jésus, ça peut être avec qui on a une sensibilité, une attraction naturelle. Et ce n'est vraiment pas une question d'éducation religieuse parce que l'autre jour, j'entendais Gad Elmaleh qui disait qu'il avait une fascination pour Marie. Il était passionné par Marie aussi. Donc, ça, c'est des connexions de soi supérieur à soi supérieur. Donc, je ne suis pas en train, quand je dis les êtres de lumière, ce n'est pas quelque chose de farfelu, ce n'est pas quelque chose de… Même si on ne peut pas les voir avec nos yeux, on peut les ressentir avec notre cœur et par cette conscience intérieure. Et donc, c'est une aide qui est encore une fois disponible et accessible à chacun, qui est gratuite et qui ne demande qu'à se tourner vers eux depuis l'intérieur. Et moi, ça m'a permis vraiment de faire des bonds de géants dans mon évolution. à une époque où je ne me faisais plus forcément conscience parce que, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, j'étais dans un truc de nuit noire de l'âme. Et donc, je n'arrivais plus à me connecter à mon soi supérieur. J'étais dégoûtée de la vie. J'étais dans des émotions qui me submergeaient complètement. J'étais… Enfin bref, il y a des moments comme ça dans la vie, alors même que j'avais déjà vécu mon éveil, mais j'étais toujours en chemin, en progression. Et là, il y a eu ce moment, une espèce de bas de cycle. Et donc, j'ai fait ces pratiques grâce à un livre que j'ai découvert, que j'ai lu, lu et relu et pratiqué au quotidien. Et là, ça m'a ouvert mon canal, ma connexion avec mes leads. Et aussi, ça m'a forcément, par voie de conséquence, ça m'a ouvert à ma propre reliance, à mon soi supérieur. Donc, ça c'est une autre… Tu as le nom du livre ? le livre, c'est « Sept flammes sacrées » et ce sont des flammes sacrées qui… Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail ici, j'en parle dans le livre. Mais en fait, c'est des courants d'énergie qui sont des feux, des feux subtils, des feux énergétiques auxquels on peut se connecter juste par l'intention. Et ces feux, ils ont chacun une couleur qui véhicule aussi une certaine énergie. Il y a le rose pour l'amour, il y a le jaune pour la connaissance, il y a le blanc pour la pureté, l'ascension. Elles ont chacune des caractéristiques. Et à chaque flamme est associée un maître ascensionné, des guides, des éloïmes, des anges, des archanges. Donc en fait, quand on se connecte à ces flammes, on se connecte à toute cette famille qui entretient ces feux sacrés qui sont dans des dimensions supérieures qu'on ne peut pas voir avec nos yeux mais qui existent. Et donc, on reçoit toute cette énergie qui nous élève aussi. C'est ça qui nous permet de nous élever aussi dans notre fréquence vibratoire. Donc, ce sont vraiment des aides précieuses qui sont pour tous. Et ça, c'est vraiment génial parce qu'on n'a pas besoin d'être spirituel, on n'a pas besoin de croire à quelque chose. Il suffit de se connecter et de le faire régulièrement et de ressentir, de voir, de constater les bienfaits de tout ça, la protection. On peut recevoir des soins aussi. Il y a des archanges qui sont spécialisés là-dedans. Je pense à Raphaël, l'archange Raphaël, mais Marie aussi, elle fait du bien au cœur. Donc, voilà, il suffit de se connecter à leur énergie pour pouvoir recevoir tout ça. Une méditation, une méditation, comme j'appelle ça, une méditation active, de vraiment bien se détendre et là, de les solliciter. Et déjà, à partir du moment où on arrive même à visualiser, et si ce n'est pas visualiser, ressentir, savoir que c'est réel ce qui se passe. Voilà. En fait, ce que je peux ajouter là-dessus, pour ceux qui n'y croient pas ou qui ne veulent pas en entendre parler, c'est que ce sont des êtres qui évoluent dans des dimensions supérieures à la nôtre. Nous, on dit qu'on est entre la troisième et la cinquième dimension de réalité actuellement. Donc, on a des choses qui sont tangibles. je touche mon bureau, c'est solide. Mais plus l'énergie vibre haut, plus elle s'accélère, plus on est dans le subtil, en fait. Et il y a une image que j'aime beaucoup pour ça, c'est pour comprendre cette notion de dimension et de fréquence vibratoire. C'est quand on voit l'hélice d'un avion ou d'un hélicoptère, par exemple. Au départ, l'hélicoptère est arrêté, on voit les hélices, on voit les pales de l'hélicoptère. Et ensuite, l'engin se met en route et là, les hélices, elles tournent de plus en plus vite jusqu'à ce qu'on ne les voit plus. C'est la même chose. Les dimensions, c'est une question de vitesse et de fréquence vibratoire. Donc, il n'y a pas que notre dimension, celle qu'on peut voir, pour lesquelles on a des preuves, qu'on peut toucher, etc. Il y a toutes les dimensions qui sont au-delà de la nôtre et qui ne sont pas visibles avec nos yeux, mais dans lesquelles évoluent tous ces êtres qui sont eux-mêmes réalisés. Réalisés, ça veut dire qu'ils ont pris conscience totalement de qui ils étaient et ils l'incarnent totalement. Donc, ce sont nos parrains et nos marraines de lumière, en quelque sorte, ces guides. Ils sont là pour nous ouvrir la voie, pour nous montrer le chemin. Et on pourrait se passer d'eux parce qu'on pourrait ne pas avoir besoin d'eux. Mais comme on ne se fait pas confiance parce qu'on ne sait pas qui on est et on ne sait pas qu'on a toutes ces facultés en nous et on ne sait pas qu'on peut voyager dans toutes les dimensions à l'intérieur de nous, on ne sait pas qu'on a ce soi supérieur qui est omnipotent, omniscient et omniprésent. Donc, on a appris toujours à demander à l'extérieur de nous. Pour moi, ces guides de lumière, c'est une passerelle pour nous ramener vers notre soi supérieur. Et parce qu'ils nous permettent de monter en fréquence vibratoire, ils vont nous permettre de mieux ressentir, de mieux accéder à la communication, à notre propre guidance. Donc, à notre soi supérieur et de mieux l'incarner. je crois que j'ai bouclé la boucle. Écoute, c'était très bien. Moi, j'aime bien. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. J'ai l'impression que ça se chamaille un petit peu aujourd'hui. Je n'ai pas l'habitude dans mes chats, il n'y a pas de ça d'habitude. J'ai l'impression que c'est un petit peu dur aujourd'hui, mais bon. Est-ce qu'il y a des questions ? Les gens discutent entre eux ? Oui, ça discute entre eux, mais j'ai l'impression qu'il y a des petits… Je ne suis pas habituée à ça. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors, je vais essayer de voir… Ton livre, il est vendu seulement sur Amazon, Coralie ? Oui, que sur Amazon. C'est vrai que moi aussi, je boycotte Amazon, mais bon, il n'y a pas le choix. Nous, on veut évoluer, on va vous faire travailler aussi. J'ai déjà eu cette demande et il y a des gens à qui je l'envoie. Mais les frais d'envoi sont plus chers que sur Amazon en fait. Mais si vous me contactez par mail, je peux vous les envoyer. Pour ceux qui ne veulent pas prendre chez Amazon, ce que je comprends, pour plein de raisons différentes. Mais moi, je remercie Amazon dans le sens où ils permettent de faire des choses que je n'ai pas réussi à faire avec des éditeurs ou pas encore réussi à faire avec des éditeurs. J'en ai eu pour mon premier livre et aujourd'hui, je suis contente d'avoir choisi Amazon. Bon, mais écoute, c'est le plus important pour toi. Alors, je vais regarder s'il y a des questions. Les amis, je ne vois rien. On a des merci, merci, magnifiques, bien expliqués. J'ai vu quelqu'un qui disait comment rencontrer les bonnes personnes. Ça, je le jette dans beaucoup de vidéos, les amis. Tout simplement de te découvrir toi, ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas et d'être ton vrai toi. Et quand tu es ton vrai toi, ta vibration attire à toi les gens comme toi. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des nouveaux commentaires ? Ben non, j'ai des merci. Ah, question, sommes-nous tous dans un nouveau cycle ascensionnel ? Oui. Oui, parce qu'on vit sur la Terre en 2021, donc on ne peut pas y échapper. On ne peut que encourager et accélérer ce processus d'ascension. Mais on ne sait pas combien de temps ça va mettre. on ne sait pas si on va passer directement d'une dimension à l'autre. Moi, je ne sais pas dire exactement. Franchement, je ne sais pas et je ne sais pas si quelqu'un peut répondre à ça parce que les choses changent tout le temps en fait. Selon les choix qu'on fait aujourd'hui, ça modifie. Oui, parce que nous sommes co-créateurs, donc on crée ensemble. C'est pour ça que je voulais refaire une autre vidéo après avec Virginie. Déjà, rien que de parler de… J'avais une question qui arrive à 18h18, je crois que c'est celle que j'ai posée. Avec Virginie, de se dire en ce moment, on a souvent la tête qui tourne et là, depuis t'heure, j'ai la tête qui tourne encore. Vraiment, cette impression que je vais sortir de mon corps et d'entendre qu'il y a de plus en plus de personnes qui font des sorties de corps. Donc, on se dit est-ce que ça va être ça ? Est-ce que justement on va sortir de notre corps et donc aller dans ce nouveau monde ou est-ce que c'est ce monde-là qui va être épuré par les volcans, les tsunamis et tout ça et complètement nettoyé ? C'est tellement de questions et c'est pour ça que je veux faire des vidéos avec des personnes qui justement s'intéressent à tous ces sujets et Virginie, c'est vrai qu'elle a fait beaucoup de recherches, c'est pour ça qu'elle est… Même si elle ne connaît pas la vérité, elle répond quand même très bien à pas mal de questions et ses vidéos sont un vrai régal d'ailleurs. Oui. Donc, mais ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres vidéos avec les invités que vous avez appréciées et d'ailleurs, je peux même vous dire d'aujourd'hui, j'ai eu une réponse de Nesrine Reza qui a accepté un live avec nous. Donc, ce sera pour bientôt Nesrine Reza. Donc là, pour l'instant, vous profitez le moment présent, vous avez Coralie qui est un beau cadeau pour nous. Donc, alors, comment va être 2022 ? Alors, attendez, à nous, on ne sait pas, à nous, on ne sait pas. D'ailleurs, j'ai fait un sondage pour savoir, si vous vouliez, des guidances astrologiques ou des messages des Galactiques qui est à 83%, c'est les Galactiques. Donc, pour fin décembre, je verrai, cadeau de Noël, je vous ferai un tirage, message des Galactiques. Voilà, on verra, je ne peux pas vous dire comment va être 2022, on verra ce que les Galactiques diront à travers le tirage. Alors, on m'avait dit que toutes les âmes sur Terre avaient le même âge. Y a-t-il des âmes neuves ? Non, je ne vois pas pourquoi toutes les âmes auraient le même âge. Ce n'est pas cohérent, c'est vrai. Non, mais pour moi, on est tous différents, mais au niveau de l'âme, il n'y a plus de notion de temps, en fait. Pour moi, l'âme, c'est une boîte noire, comme la boîte noire d'un avion qui enregistre toutes nos vies. Donc, dès qu'on n'est plus dans notre corps que notre corps est mort, on n'a plus d'âge. Alors, certains disent que c'est une vieille âme, ok, parce que c'est une âme qui a beaucoup d'expérience ou qui a évolué vers plus de sagesse, mais peu importe l'âge. Et aujourd'hui, peut-être que la question, je n'ai pas vu le prénom, mais c'est quelqu'un qui fait référence au fait qu'il y ait beaucoup de gens qui arrivent sans avoir jamais vécu sur Terre. D'accord. C'est ce qui a été évoqué, on en a parlé aussi avec Virginie, c'est-à-dire tous ces gens qui arrivent pour aider dans cette période d'ascension, mais qui ne connaissent pas bien le fonctionnement de la vie sur Terre et qui ont beaucoup de difficultés à s'adapter à la vie sur Terre. Dans la question d'avant, il y a quelqu'un qui disait est-ce qu'il y a des dimensions supérieures, mais est-ce qu'il y a d'autres dimensions en dessous ? Et oui, c'est évident, il y a première, deuxième, troisième, quatrième dimension. Je ne sais pas combien il y en a en tout, j'ai entendu 14, 15 dimensions, mais c'est des dimensions, en fait, à chaque dimension, la conscience s'ouvre. Donc, nous, en troisième dimension, c'est qu'on a une vision en 3D. On a le plan horizontal, le plan vertical et la profondeur. Donc, plus on monte en vibration, plus notre vision, notre conscience s'élargit. Donc, forcément, plus on a de sagesse. Et dans ce livre, j'essaye de donner à chacun une vision d'ensemble qui lui permet de prendre du recul et de sortir des problèmes pour les voir de l'extérieur. C'est aussi devenir son propre guide. Eh bien, moi, je vais m'arrêter sur… Hop ! Ah mince, j'ai perdu. Comment je fais ? Hop, elle est là. Ça doit être ça. Merci Nassara et Coralie. Bonne soirée à toutes et à tous. Oui, on va vous laisser parce que je dois rendre la liberté à Coralie qu'il y a sûrement des choses à faire. Je vais retrouver la mienne aussi. Donc, les amis, prochaine vidéo, c'est samedi, toujours pour ceux qui ont une histoire dite paranormal à raconter. Je remercie les modératrices, celles qui ont pu être présentes en tout cas. Je vous remercie, vous, d'avoir été adorables avec notre invité. Bon, je vois qu'il y en a qui chipotent entre eux. Bon, j'espère que vous allez régler ça. Le but, c'est qu'on soit en paix, qu'on soit bien. Ça, c'est dommage. Surtout sur des chaînes YouTube où justement, on essaye d'apporter une forme de sérénité et tout ça, d'harmonie et qu'il y ait des gens qui chipotent. S'il vous plaît, s'il vous plaît, les amis, déjà, le monde en ce moment est un petit peu à l'envers. Si vous êtes dans les personnes qui ont compris beaucoup de choses qui ont un éveil, vous êtes là pour apporter la raison aux autres et non pas la discorde. Donc, je vous fais tout plein de bisous. Je fais des bisous à tout le monde. Je remercie Virginie de m'avoir permis de te connaître, Coralie. Je te remercie. Je remercie Virginie parce que c'est le lien entre nous deux. Merci beaucoup à toi, Macera. Merci à tous et puis à bientôt. À très bientôt. Au revoir à tous, les amis. Prenez bien soin de vous et puis sûrement Coralie pour une autre vidéo. On aura sûrement des questions à lui poser. Parce que là, si on commence à donner les questions, on va rester jusqu'à 20 heures. Voilà. Donc, tout plein de bisous, les amis. Au revoir. Prenez bien soin de vous. Une excellente soirée et à samedi. Hop !